Comme le veut la coutume, une allocution portant constitution technique de cet hôpital a été prononcée par le ministre en charge des grands travaux, Jean-Jacques Bouillat. Construit sur un terrain, comment dirais-je, sur un terrain insquinté, il faut le dire, à l'origine, ayant fait l'objet de terrassement pour niveler les 5 hectares de sa superficie indispensable, l'hôpital offre une surface bâtie de 16 300 m², une surface imperméable pour voiries et parkings de 30 462 m² et une surface perméable pour espaces verts et jardins de 9 830 m². L'hôpital est ceinturé par un mur de clôture de 905 mètres linéaires à double entrée et guérite, qui donne accès à un indispensable, je voulais dire, à un ensemble de bâtiments harmonieusement agencés. Ce qui justifie l'implantation de trois bâtiments dédiés aux filières techniques, qui gravitent autour du bâtiment principal, formant donc un agrégat de sept pavillons à leur tour, dédiés aux différents services hospitaliers. Ces bâtiments communiquent entre eux à travers le réseau dense des couloirs, qui donne à l'hôpital sa magnificence avec une capacité d'accueil de 200 lits. En dénordant, sept pavillons constituant le bâtiment principal, douze logements d'affreintes pour les personnels, un bloc technique, une cafétéria mixte pour les externes et les visiteurs, une chaudière, une centrale de production de gaz médicaux, une unité de gaz et produits liquéfiés, une unité de pautalisation de l'eau, une station de traitement des eaux usées et vannes, un incinérateur, une morgue, une centrale électrique, des voiries, parkings et un héliport. Le bâtiment principal abrite, sans être exhaustif, les espaces dédiés, entre autres, aux unités d'hospitalisation, de blocades infratives, de bionderies industrielles, de stérilisation des linges matériels, de laboratoires d'analyse clinique, des pharmacies générales, sans compter la cuisine, avec des pots à Ténan, des cafétariats, la salle de conférence des 150 places, la salle de vidéosurveillance et aussi des enduleurs UPS. À terre, comme je le disais tout à l'heure, un service spécialisé d'oncologie doté d'espace et équipement de pointe dédié complétera le complexe. Pour s'arrimer à la néfaste actualité de l'heure, vous en doutez bien, la zone épidémiologique, quant à elle, est composée d'un pavillon spécial de prise en charge de personnes affectées, infectées, je vous l'ai dit, par la pandémie de Covid-19. L'hôpital tire sa source d'énergie électrique du principal réseau d'électrification de la ville, grâce à la dextérité de la société énergie électrique du Congo, qui a déployé une ligne électrique spéciale. Merci. 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 Merci.